... Chevaliers et bombardes d'Azincourt à Marignan, 1415-1515. C'est la nouvelle exposition proposée au Musée de l'Armée aux Invalides à Paris. Un regroupement exceptionnel d'objets qui plonge le visiteur au cœur des grandes batailles de l'Histoire, du Moyen-Âge à la Renaissance. L'année 2015 nous a offert une occasion unique de revenir sur deux dates importantes de notre histoire, deux dates importantes pour le Royaume de France, la défaite d'Azincourt le 25 octobre 1415 et un siècle plus tard, la victoire de Marignan les 13 et 14 septembre 1515. Alors que s'est-il passé au cours de ce siècle écoulé ? Un siècle de bataille dans la continuité des conflits autour de la guerre de Cent Ans, mais également un siècle de réforme. Le XVe siècle est un siècle extraordinaire, plein de découvertes. C'est le siècle des grandes innovations techniques, à la fois dans le domaine scientifique, géographique, de la chimie et dans le domaine de l'art militaire. Cette exposition « Chevaliers et bombardes » propose aux visiteurs un parcours au cours de cette période tout à fait passionnante, un peu oubliée. Et à travers des prêts prestigieux consentis par des institutions françaises et étrangères, nous pouvons offrir à nos visiteurs un parcours à travers ce siècle plein de découvertes et d'innovations. Le parcours, chronologique, est articulé autour de trois thèmes. Les nouveautés techniques, le temps des réformes et des expériences, et les succès de l'artillerie française. La richesse de nos collections guide nos choix. Et la richesse de nos collections ne sont jamais que les traces matérielles de la richesse de notre histoire. Et bien évidemment, il nous incombe à nous, musée de l'armée, musée d'histoire, musée d'histoire militaire, de profiter des grandes dates d'anniversaire que rencontrent nos concitoyens pour faire ces focus sur nos parties d'une histoire extrêmement riche. Et nous sommes d'ailleurs, et nous serons toujours, un grand pays, une grande nation, car nous avons une longue, parfois douloureuse, mais toujours riche histoire. L'exposition « Chevaliers et bombardes » est à découvrir du 7 octobre 2015 au 24 janvier 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada